Musique Tcho tcho les p'tits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85 Il fait beau, quel bonheur, j'espère que vous allez bien En tout cas le soleil va nous redonner le moral Bon il y a un peu de vent aujourd'hui mais on va se faire du petit raceur Je vais vous présenter deux produits et puis vous en montrer un autre que vous connaissez déjà mais que j'ai amélioré Je vais vous présenter le petit DYS Shark Mako On connait DYS maintenant, on en a vu déjà un qui marchait plutôt pas mal Mais qui avait le défaut pour moi d'être un petit peu fragile au niveau des protections d'hélices Et surtout qui était super chiant à démonter Avec celui-ci on a réglé le problème On va voir s'il est tout aussi fiable et s'il fonctionne tout aussi bien Dans un second temps, vu que j'ai commandé ce Shark Mako en BNF et que je n'ai pas la radio Vous pouvez le trouver également en RTF Les vidéos ont déjà été faites si vous voulez même en français Vous trouverez facilement, je vous la recommande d'ailleurs, elle est très sympa Et en RTF, vous avez une super petite radio avec, qui ne fonctionne qu'avec cet engin là Et qui ne peut se binder en D8 qu'avec un seul engin Et ce n'est pas une radio multi-protocole bien sûr, avec beaucoup moins d'options Mais elle est franchement sympa pour ce petit Shark Mako Donc la version RTF, vous aurez le lien du BNF que je vous montre là et du RTF dans la description bien sûr Dans un second temps, je vous présente la iRange X, i8X, iR8M V2 C'est la deuxième version, on se souvient de la première version Les Gimbals avaient un problème, elles ne revenaient pas au centre, c'était pas terrible Et bien là, ils ont résolu le problème Et on a foi à qu'est-ce qu'ils l'ont bien résolu Mais il y en a d'autres Donc on va voir ça ensemble parce que je les ai résolus les problèmes Ceux qui me suivent sur Facebook le savent Ça reste une très bonne petite radio une fois qu'on a résolu ces petits soucis Bref, allez c'est parti, je vous montre le Shark Mako Pour la radio commande, on ira peut-être dans la voiture Parce qu'au soleil, je ne suis pas sûr que vous voyez grand chose Donc voilà le petit, hop là, et bien oui il y a du vent, je vous l'ai dit Et bien je vous le montre juste après Je vous parle de la petite notice tout de suite Petite notice ultra simple Bien sûr, puisque là c'est pour la version BNF Donc il n'y a pas les explications de la radio et tout le tintouin Mais vous aurez tout ce qu'il vous faut sur la méthode de Bind Alors la méthode de Bind, elle est hyper simple, vous allez voir, il n'y a même pas de bouton En ce qui concerne le VTX, on va avoir un VTX qui se règle par le masque Et par la radio commande, je vous l'ai déjà expliqué, là je vais vous le remontrer Et sinon on a un petit ESC 91-15 qui monte à 18A Ainsi qu'une, alors la carte de vol c'est du DYS Donc c'est de chez eux, en F4 Donc écoutez, ça marche parfaitement bien Ça se règle tout seul sur Betaflight, il n'y a pas de soucis Je n'ai pas eu de problème que ce soit au Bind ou au réglage Betaflight On a une petite lentille 150 degrés sur une petite caméra qui marche plutôt pas mal 48 canaux sur le VTX Des petits moteurs 11-04 en 5400 kV Donc ma foi, ça devrait bien fonctionner Et le VTX, lui, est switchable en 25 et 200 mW Donc toujours par l'intermédiaire de la radio Sinon, le récepteur dessus, c'est un FRSky D8 Et sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Oui, c'est un XT30, ça on va le voir ensemble Il fonctionne sur du 2S, 7V4, sur du 3S, 11V1 Et apparemment, il fonctionnerait aussi sur du 4S Donc, écoutez, je ne vous dis pas qu'on ne va pas essayer On verra bien C'est des moteurs 11-04, mais avec des bons KV Et le SC, lui, supporte le 4S Donc, écoutez, pourquoi pas ? Le petit engin en lui-même, super bien emballé dans sa petite boîte Noir et orange On découvre l'engin Voici le petit Shark Mako Le petit requin Mako de chez DYS Alors, vous pouvez y aller Il est costaud Ce n'est pas à manier avec précaution Il est vraiment super résistant Donc, dans la boîte, vous n'aurez pas grand-chose Dans la version BNF, encore une fois Simplement, un jeu d'hélices supplémentaires Ce sont des hélices 20-35 Autant vous dire que Je tenterais certainement des hélices 20-40 Ou 20-45 Pour avoir peut-être un petit peu plus de pêche Je ne sais pas On va voir ce que donne celle-ci Donc, voilà ce petit DYS Shark Mako Donc, c'est marqué dessus Il y a du DYS, il y a du Shark Mako Donc, on ne peut pas oublier ce que c'est Il a une bonne petite trogne, franchement Alors, il existe en orange et en gris Donc, moi, je l'ai pris en orange Parce que ça reste beaucoup plus facile à retrouver Quand vous le faites tomber dans de l'herbe, tout simplement Ou même sur du bitume Mais là, c'est beaucoup moins dur à retrouver Donc, je préfère le orange que le gris On a des LED à l'arrière Qui vont changer de couleur En fonction de l'accélérateur, du throttle Mais vous pourrez également changer ces LED Vous pouvez y mettre, comme on dit, du Larson scanner Par exemple, Larson scanner, excusez-moi Vous pouvez régler les LED dans Betaflight également Le micro USB est en dessous ici Donc, très facile d'accès En dessous, on a également un petit antidérapant Sur un plot là Donc, c'est plutôt pas mal Il est livré comme ça Une prise XT30 Donc, ça va bien fonctionner On n'est pas en petit GST On a un petit bouton ici Qui est le bouton de boot Simplement Si vous voulez flasher le firmware Vous maintenez ce bouton Vous branchez votre appareil Et vous vous retrouverez en mode En mode DFU Pour pouvoir flasher le firmware Là, j'ai installé la dernière version Alors, est-ce que ça y était Ou est-ce que je l'ai fait ? Je ne sais plus Bref, je suis dans une version hyper récente De toute façon, à la fin de la vidéo Vous retrouvez, bien sûr Tous mes réglages Betaflight Petite particularité La petite caméra qui est devant ici Vous allez pouvoir l'orienter Vous avez Ce n'est pas grand chose Ce n'est pas énorme Mais ça peut aider un débutant Vous avez deux crans Tac Même trois Pour pouvoir changer d'environ 5 degrés L'orientation de la caméra Donc, voilà Plus pour l'indoor On va dire En 2S A la limite Vous mettez vers le bas Ou en 3S En y allant gentiment Et puis, si vous poussez un peu plus Sur l'extérieur Ce qu'on va faire aujourd'hui Vous la placez légèrement vers le haut Donc, voilà Les petits moteurs Comme je vous ai dit Ce sont des BE-1104 5400 kV La particularité de celui-ci Par rapport à l'ancien BYS C'est que là Vous allez pouvoir Une fois que vous allez avoir pris L'habitude de votre drone En indoor Vous en aurez marre De vous taper contre les murs Et que vous finirez par Jouer dehors Et de plus avoir peur de casser Vous pourrez simplement Retirer les protections d'hélices Qui sont là Ce qui fait que vous allez pouvoir L'alléger au maximum On a un poids d'environ 95 grammes Pour l'engin complet Sans la batterie Je précise Donc, si vous retirez Les 4 protections d'hélices Ici Vous allez retirer Un peu plus de 20 grammes Ce qui fait que vous avez bien L'alléger Pour gagner en puissance Bien sûr Donc, c'est carrément faisable Dans un premier temps Et c'est aussi Pas seulement pour l'alléger Mais si jamais vous cassez Alors, très dur Je vous avoue Vous voyez là J'ai des petites rayures Ici J'ai joué un peu sur mon parking Pour la mise en route D'ailleurs, je vais vous mettre des images Pendant que je vous parle Là, je vais vous mettre Des petites images De vol en indoor Quand j'ai testé l'engin Pour les premières fois On ne va pas faire de vol indoor Aujourd'hui Donc, comme ça Vous les aurez Super propre en indoor Et vous pouvez y aller Vous pouvez taper sur les miroirs Sur les murs Bon, peut-être pas avec 10 mètres d'élan Mais ça résiste super bien Au choc Et ça ne bronche pas Par contre Il a pris 2-3 gamelles Sur mon parking On le voit là Aux rayures ici On le voit à l'aileron Qui est un petit peu gratté Mais l'aileron Il a morti bien les chocs aussi Qu'est-ce qu'il est résistant J'ai pris des gamelles De ouf Sur le bitume A faire le cake Bien sûr En mode horizon Et il n'y a rien d'abîmé J'aurais pas dû Mais j'ai eu de la chance Rien n'est cassé Tout va bien Donc franchement Gros gros point fort Sur cet engin Sur la résistance Donc il s'adresse Vraiment aux débutants Qui veulent s'initier Au FPV Franchement Faites-vous plaisir Parce que là Vu la résistance du bébé Vous allez pouvoir Vous entraîner un moment Après Je ne dis pas Que c'est que pour les débutants Parce que vous allez voir Qu'en 3S Quand on pousse un peu Et j'imagine même pas En 4S Ça devrait pas trop mal envoyer Alors petite astuce Pour le binder Ce n'est pas une astuce C'est dans la notice Pour le binder Vous allez simplement Le mettre en route L'alimenter Vous le verrez pas ici Parce qu'on est en plein jour Et puis moi Il est déjà bindé Mais si vous l'alimentez Vous allez voir Que à l'intérieur De ce petit cache translucide Vous allez voir Au bout d'une dizaine Quinzaine de secondes S'il ne se bind pas A une radio Il va y avoir Un petit clignotement Très rapide A l'intérieur Un petit LED Qui va clignoter Très très vite Ça voudra dire Qu'il se met automatiquement En mode bind Voilà Donc là Vous allez sur votre radio Et vous mettez En FRSky D8 Tout simplement Pour vous binder A ce petit engin là Bah écoutez Voilà Je pense qu'on a fait le tour Du petit Shark Mako J'ai rien oublié Je ne crois pas Si j'ai oublié Bah écoutez Je vous mettrai le reste Dans la description Ou posez moi vos questions Dans les commentaires Il n'y a pas de soucis Pas besoin de décapoter Franchement Il n'y a pas grand chose à voir Le récepteur est incorporé Avec les cartes Il n'y a pas grand chose A vous montrer A l'intérieur Il n'y a pas de bouton Spécifique non plus Donc aucun intérêt De l'ouvrir aujourd'hui Donc je passe vite fait A la E-Range X Allez on déballe Bah écoutez Ils n'ont pas changé la boîte C'est la même boîte Que la première La version 1 Voici donc Hop La V2 Bien emballée dans sa mousse Je vais tout de suite Vous montrer avec quoi Elle vous est livrée Il n'y a pas de notice Puisque tout fonctionne Sous déviation Bien sûr Puisque c'est le firmware Déviation à l'intérieur Donc c'est surtout ça Le plus important Vous pouvez le trouver en ligne Bien sûr Je vous mettrai peut-être Le lien si je le trouve Vous avez avec De livrer Un petit récepteur Comme ça C'est un Flysky AF-HDS 2A Qui fonctionne en PPM Ou en S-Bus Vous avez également Une petite trappe batterie Comme ça Mais moi j'ai préféré Mettre une lipo Plutôt que de mettre des piles Et vous n'avez pas Cette antenne C'est à moi Je vais vous en parler C'est le petit problème Sur cette radio Donc voici La High Range EX IR8M Moi j'aime beaucoup Ce style Un petit peu manette Manette de jeu J'aime bien Parce qu'elle est assez large Elle est très ergonomique Pour ceux qui pilotent Avec les pouces Vous avez deux espèces De caoutchouc grippe A l'arrière Qui sont bien bien ergonomiques Sinon la trappe batterie Hop je vous la montre Tout de suite Vous avez Un petit branchement spécifique Mais vous aurez le câble Avec un JST au bout Donc alimentable En 2S Avec n'importe quelle Petite batterie 2S De préférence Mettez une batterie Qui n'a pas beaucoup de C Qui se décharge lentement Pareil J'essaierai de penser A vous mettre le lien D'une batterie Par exemple Mais sinon Ça fonctionne avec des piles Comme vous l'avez vu Donc voilà Cette petite radio Alors ils ont fait Un gros effort Sur les Gumballs Elle existe en noir Et en blanc Moi j'ai préféré blanc Pour changer un petit peu Donc gros gros travail Sur les Gumballs Vous allez voir Elles réagissent super bien Elles sont hyper nettes Dans Betaflight J'ai beaucoup plus de netteté Avec ces Gumballs là Vous savez dans l'onglet Receiver Dans l'onglet récepteur Qu'avec la T8 SG Par exemple Il y a toujours Un petit décalage Léger Bon qu'on peut résoudre Bien sûr En mettant un petit peu De Comment ça s'appelle Généralement Je mets 4 et 4 Vous savez Pour avoir un point neutre Un petit peu Un point mort au milieu Mais là J'en ai pratiquement pas besoin Donc je le mets par habitude Mais celles-ci Reviennent vraiment Super bien au centre C'est une mode 2 à la base Bien sûr Vous pouvez la trouver En mode 1 Également On a une petite accroche Pour une sangle ici On voit qu'on a Hop Juste en dessous Micro USB Ici Pour les mises à jour De firmware Par exemple Hop Juste à côté Le petit bouton de mise en route Grande nouveauté Sur l'ancienne Quand on mettait en route Et qu'on éteignait Tac Il fallait attendre un petit peu Avant de rallumer Et bien pas ici Ça y est Ils ont résolu le problème On peut l'éteindre La rallumer Autant de fois qu'on veut Sans aucun souci Donc Pas mal de switch Sur cette radio Vous avez 4 switch 3 positions Comme sur la T8 SG En plus Vous avez Deux autres switch Ici Bon je vous avoue Que moi je ne me sers pas De ceux là Même si je devrais Peut-être Mais je ne m'en sers pas Ils sont assez particuliers A utiliser C'est les auxiliaires 4 Et auxiliaires 5 Et en fait Ils sont bizarres C'est à dire que vous avez Les deux molettes Ils sont reliés Avec les molettes Qui sont là C'est à dire que Dans un premier temps Vous ne le verrez pas Ici Je ne pense pas Je vais aller dans le menu émetteur Alors je ne vais pas tout détailler le menu Puisque c'est exactement Le même menu Que sur la T8 SG Donc je vous mettrai le lien Tac De la vidéo de la T8 SG Si vous voulez avoir les réglages C'est exactement les mêmes configs Voilà Donc quand on va dans Contrôle des canaux Ici On va aller à droite là Et voilà Je ne sais pas si vous le verrez Ici Là je change la plage Je retrouve entre Moins 50 et Moins 98 Si j'augmente un peu Je peux me retrouver entre Moins 97 Et Moins 7 Ca veut dire que vous allez En bougeant Ce petit variateur C'est comme si vous changiez La plage Un peu sur Betaflight Voilà Donc c'est un petit peu particulier Spécifique à utiliser Je ne sais pas si vous aurez compris Mais en fait Quand vous bougez Votre switch Voyez celui-ci Je suis entre Moins 17 Et moins 96 Donc je reste dans la partie gauche De l'Aux 5 Et ici Si je tourne un peu Vers la droite Par exemple Hop Vers la gauche C'est mieux Je vais agrandir Voilà J'agrandis Je passe de Moins 82 A plus 60 Voyez Je passe de là A là Donc j'agrandis Beaucoup la plage Donc voilà Comment se règlent Les Aux 4 Et Aux 5 Bizarrement Si je ne sais pas C'est chelou Mais c'est comme ça Donc tous les autres Se règlent Comme sur la T8 SG Donc je ne vais pas vous refaire Tout le speech On a un bouton Retour Ici Sortie Et un bouton Entrée Là Et sinon La navigation est ici Vous avez au bas Gauche Droite gauche Ici Pour naviguer dans les menus Tout le reste Ce sont des boutons de trim Tout simplement Pour les deux Gumball Donc les problèmes que j'ai eu C'était pour me binder Avec FR Sky Et avec DSM DSMX Donc Futaba Valkyra Et je n'arrivais pas Je galérais Donc j'ai eu un petit coup de main De mon ami Sebi Doki Je te remercie Sebi Un petit message à toi Un grand coucou à toi Pour l'information Il m'a renseigné Pour le FR Sky Regardez Je vais aller dans le menu modèle Ici Config Le Shark Mako Est en FR Sky Donc je vais descendre Sur FR Sky Et là Pour pouvoir me binder Je rentre dans le menu FR Sky Il va falloir mettre La fréquence fine Sur 64 Tout simplement Ne me demandez pas pourquoi C'est comme ça Et là Vous pouvez vous binder A FR Sky A FR Sky X A tous les FR Sky Il faudra mettre sur 64 Et ça fonctionne parfaitement Bien Voilà Et pour le DSM DSMX DSM2 DSMX Je n'arrivais pas A me binder Donc ça m'a pris la tête Parce que je me suis dit Que pour moi Ça devait venir De Qu'il n'y ait pas d'antenne Voilà Il n'y a pas cette petite chose Quand vous achetez La radio C'est juste cette petite pièce En plastique Donc je vais vous mettre Des petites incrustations Je les ai mises Sur Facebook Vous pouvez aller voir Si vous voulez Je vais vous mettre En incrustation Le petit montage Que j'ai fait Je ne vais pas l'ouvrir ici Bien sûr Quand vous ouvrez Cette radio C'est assez simple Faites attention Parce qu'il y a Deux connectiques Qui retiennent Mais quand vous ouvrez Légèrement Vous pouvez les déconnecter Et ensuite Vous verrez Que c'est une toute petite antenne Qui fait 25 mm La partie métallique Fait 25 mm Et la partie antenne Fait aussi 25 mm Et elle est à l'intérieur Là Et franchement Pour moi C'était ça La chance qu'on a C'est que c'est un branchement IPEX Donc simplement Clipsé Le même branchement Qu'on va retrouver Sur nos antennes 2,4 gigas De base Les antennes bâton Donc j'avais ce qu'il fallait A la maison Mais sinon ça ne coûte Vraiment pas cher J'ai ouvert la radio commande Comme vous le verrez Sur les photos J'ai simplement débranché Retiré cette petite antenne Branché Mon petit IPEX Moi Fait un petit trou De 6 Dans cette partie plastique Que vous pouvez retirer Donc vous pouvez la passer A la perceuse Sans problème Et fixer mon antenne ici Pour pouvoir fixer Une antenne bâton Et là Miracle Non seulement Le FRSky Il fonctionne bien Et à plus longue distance Mais le DSM2 DSMX Se bind enfin Et fonctionne aussi Super bien Donc je suis ravi De cette manette Mais il faut y faire Cette modif C'est indispensable Donc E-Range Si vous m'entendez Mettez moi une antenne Sur cette radio C'est indispensable Si vous voulez Qu'elle fonctionne bien Sinon Sinon voilà Ça galère un petit peu Bon ben voilà On a fait le tour de la question J'ai pas grand chose d'autre A vous dire là dessus Je vous dis Reportez vous A la vidéo De la Jumper Si vous voulez plus d'explications On est parti Pour se faire un petit test Allez connexion On met à plat On est connecté Eh bon on va partir de là Allez c'est parti Bon vol les amis Alors vitesse 3 tout de suite Parce qu'il y a du vent Armement Mise en route Let's go Donc petite batterie 3S XF Power Donc pas le top 550 mAh Allez le vent qui a Regardez Je vais le placer Je ne touche plus aux manettes Hop là Mais il a suffisamment de pêche Alors malgré le vent Pas trop de vibrations Allez je contrôle le vent Bien sûr Mais il est assez propre Allez petite balade Donc on connait D.I.S Ils font vraiment du bon petit matériel Pas déçu généralement Toujours des petites choses à dire Bien sûr Heureusement S'il n'y avait rien à dire Ce ne serait pas drôle Alors on va se faire le petit test de punch Avec la batterie 3S Que j'ai installé là Alors test de punch en 3S Pour le D.I.Y.S. Shark Mako Dans 3 2 1 Hop et Le revoilà Donc ce n'est pas un ouf pour les figures C'est clair Du moins peut-être en 4S Mais en 3S non Donc la portée est raisonnable Après ça dépend aussi bien sûr De votre radio Si vous avez une bonne portée radio Ça ne peut être que mieux On va se tester un petit coup d'horizon Voir comment il réagit Hop Je passe en horizon J'ai mis des rates assez élevées Oh il réagit plutôt bien On va s'en faire un long Yeah Allez viens voir plus près On a un beau ciel bleu aujourd'hui Ah merde J'avais encore oublié Que j'étais en horizon Et j'allais faire un démarrage Bon aucun Aucun souci Je vous ai dit Il est très costaud Pour être tombé sur du béton J'ai vraiment pas peur De tomber sur la pelouse Surtout que l'herbe est assez épaisse Hop Donc je réarme Je suis bien en mode stabilisé Voilà Je voulais faire ça Mais forcément En mode horizon Quand vous poussez à fond en avant Il fait des saltos Bah écoutez Ça réagit plutôt bien Et en tout cas Allez Petit bip sur la XF J'ai bien demandé On se pose tranquillement Tac Allez c'est parti pour un petit test en FPB Et si vous êtes sage A la fin de la vidéo Je vous mettrai des petites images Avec le XJB145 Sur lequel Comme vous le voyez J'ai installé La Mini Runcam Split Et là Le petit bandeau E-Flight C'est simplement Pour ne pas perdre La carte mémoire Car j'ai monté La Runcam Split Mini Hop Vous voyez Sur une petite tour Sur une petite tour De ma fabrication Avec les éléments De la Runcam Split Mini Qui étaient fournis J'ai simplement rajouté Cette petite plaque en plexi Vous avez l'habitude Donc c'est costaud Vous pouvez y aller On peut le porter par là Il n'y a aucun problème Et en cas de choc Il n'y a pas de soucis non plus Donc je rajoute moi simplement Cette petite sangle là Tac Juste en cas de gros crash Pour éviter de perdre De perdre la petite carte mémoire Qui est derrière Donc si vous êtes sage Je vous mets des petites images Avec ça en 4S Il fallait que je vous montre Comment accéder au menu Là je pense que vous verrez La radio Donc je fais Au centre le trottel A gauche et vers le haut Voilà Donc voilà Une fois qu'on est dans le menu On va venir sur Feature ici On fait droite Et voilà On a le VTX Alors VTX SA Ici ça c'est pour Choisir bande Canot Donc bien sûr Ça ne se validera pas Tant que vous ne ferez pas Save and reboot Donc vous pouvez changer Vos canots sans problème Ça ne va pas tout de suite Devenir noir Tac Et je voulais vous montrer La puissance Voilà Power 25 Ou 200 mW Et bien là on va se mettre Sur 200 Parce que je vais aller assez loin Donc back Hop Back Et là surtout Save and exit Voilà C'est parti C'est paramétré Préarmement Armement Let's go Alors voyons l'image déjà Plutôt propre La résolution est correcte Les images sont jolies Ah ça va Niveau figure Ça travaille Je vais mettre en 25 mW Pour voir Là ça saute un peu Tac Confirme Tac Save and exit Est-ce que je vais pouvoir Remettre en route ici Je ne suis pas sûr Ouais Donc là j'ai remis en 25 mW Donc là j'ai remis en 25 mW Ah des petites parasites Derrière les arbres Ah ma batterie n'est pas top J'ai mis une XF power Je vais remettre l'autre Ah ça va Je ne pensais pas faire autant de figures avec Mais si il veut bien Allez Tac Là J'ai mis la EPS 500 Ouais il conseille du 600 MAH 500 je suis un peu court Tac C'est parti Mode accro Alors la EPS C'est un peu plus légère En 25 mW On a des petites parasites Quand on passe derrière les arbres Là vous voyez Oh rien de très très violent Ah la caméra est vraiment sympa Les petites figures se font tranquillement Bon 25 mW Il y a un peu moins de portée On s'en fiche C'est un appareil qui reste Un appareil de proximité quand même C'est parfait pour faire Des Des distances de ouf Allez on va envoyer un petit peu Ah oui derrière l'arbre Allez assez réactif Mais vraiment plus pour l'initiation je trouve Je pense Allez un petit passage Assez vite Ouais quand même Flip avant On va se faire un petit Power Power loops Hop là Coupage Ça s'appelle un Power loop Je vais le chercher Dans l'état qu'il est Il fait beau Mais c'est bien humide Il n'est pas tombé dans l'eau Mais pas loin Oh vous trouvez mon petit gilet pour l'été Quand il fera chaud je ne le mettrai pas Allez c'est reparti Donc 4S Comme vous le voyez à l'écran Vitesse 3 Accro Pré-arme Hop là Let's go Il y a moins ces petits Ouais Il y a moins de lignes Quand on passe derrière les arbres Un peu plus de puissance C'est clair Et ça supporte le 4S sans problème Ouais petite parasite Bah écoutez hein Plutôt sympa ce petit Shark Mako Ah il siffle plus en 4S Alors attention C'est un engin qui est assez compact Donc il redescend assez vite Pour les figures Commencez à les faire assez haut De préférence Prenez de l'altitude Voilà Pour faire vos petites figures Pour prendre l'habitude Hop Comme ça vous avez le temps de réagir Évitez de trop planer Faites des figures franches En tout cas pour l'initiation au FPV C'est un très bon petit engin Ce petit Mako Et bien sûr Pour ceux qui n'ont rien Bah écoutez je vous le conseille En RTF Ouais Bonne réactivité Ça passe Joli Figure simple Écoutez hein Moi j'aime bien ce petit engin Même en 4S Ça fonctionne Bien sûr hein Pour les initiations Plutôt 2 ou 3S Sans problème Petit Rasmoth Petit passage en Rasmoth Sans problème On a une bonne petite vitesse quand même Pour un petit engin comme ça Ouais franchement Franchement mes 3S en 500 mAh Je vous mettrai quelque chose de bien mieux Dans la description de la vidéo Je vous conseille du 600 voire 700 mAh Je vous conseille du 600 voire 700 mAh Même en 3S De la bonne batterie De la bonne petite gaoling Eh bien Eh bien écoutez je ne suis pas déçu Pas déçu du tout Très 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 bon petit engin pour l'initiation Ah c'est pas pour les freestylers professionnels c'est sûr Mais en tout cas c'est costaud Je lui ai mis des beignets Et il est toujours là Allez on va se poser Je repasse en stab Non Hop là Sur la caisse Salto et Galmel Donc voilà les amis En ce qui concerne le petit Kraspouyou Le petit DYS Shark Mako Eh bien écoutez Pour l'initiation Je valide largement Les pros bien sûr Vont un peu s'enquiquiner avec ça Mais pour l'initiation L'indoor Ou même en extérieur Vous avez vu Il a plutôt de la pêche Il a le droit d'un bon nettoyage maintenant Eh bien écoutez Je valide ce petit Shark Mako Plutôt sympa Agréable à piloter Et surtout super résistant Il n'a pas des performances de malade Mais en tout cas Il résiste au choc Vous en avez pour un petit moment Et même si vous pétez une protection d'hélice Eh bien écoutez C'est plutôt que dalle à changer Mais en l'occurrence Il en a pris de bonne Et là tout va bien Donc Shark Mako DYS Et la iRange X IR8M Eh bien écoutez Deux bons petits produits Un qui mérite d'être un petit peu modifié Et l'autre Bah écoutez Qui mérite franchement A se faire connaître Pour les initiations Sans problème Allez Moi il ne me reste plus qu'à vous dire Portez-vous bien A très bientôt dans mes vidéos Ciao ciao Allez on se fait un petit coup de XJB145 Avec la Runcam Split Mini Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501